Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improcynée Critique, grand moment en ce qui me concerne, puisque je vais vous parler de ce qui est très probablement mon film d'animation classique Disney préféré, le second long métrage des studios d'ailleurs, co-réalisé par Hamilton Lusk et Ben Charstein en 1940, je veux bien sûr parler de Pinocchio, adapté d'un conte écrit par Carlo Collodi à la fin du 19ème siècle et que je n'ai toujours pas lu, il faudra que j'y remédie un jour, et si je fais un focus dessus aujourd'hui, c'est que très bientôt, je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais très 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 vite, va être proposée sur Disney+, et pas au cinéma, une version live action réalisée par Robert Zemeckis et avec Tom Hanks, ça ne se refuse pas sur le papier, et que en décembre, je crois qu'il n'y a pas une date exacte déjà d'annoncer, et c'est Guillermo del Toro qui nous proposera sa vision en stop motion sur Netflix, et pas au cinéma. Bref, restons concentrés sur ce brûlot qui a marqué mon enfance, voire même traumatisé quelques instants de ma tendre insouciance. D'ailleurs, casting local, je ne vais pas m'éterniser dessus, je pense avoir vu la deuxième version des années 70, puisqu'il y a Roger Carell qui fait la voix de Gémini Cricket, qui est à la fois à la conscience de Pinocchio, mais aussi le narrateur au début, puisque l'oeuvre s'ouvre sur un bouquin que va nous lire, enfin, une histoire que va nous raconter le grillon, parce qu'en français on a le mot grillon de temps en temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce livre est placé à côté de Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles, comme si Disney avait déjà des idées derrière la tête. Et nous allons suivre donc, dans un petit village italien, clairement, fin 19ème siècle, on est dans ce contexte-là, un inventeur, sculpteur sur bois nommé Gepetto, qui a créé une belle marionnette et qui rêverait, voilà, parce qu'il se sent seul, même s'il a un chat et un poisson, de voir cette création se transformer en petit garçon. Et alors, parce qu'il est gentil, généreux, la nuit arrivant, la fée bleue débarque et exauce ce souhait avec la chanson « Quand on prie la bonne étoile » ou « Une bonne étoile », je ne sais plus, qui est devenue l'hymne de Disney depuis qu'on entend en version orchestrale, instrumentale, presque à chaque début de film, donc, qui sort au cinéma, ou pas que au cinéma du coup, de la firme. Ouais, comme quoi, ce film a marqué beaucoup de choses. Bref, la fée arrive, donne la vie à ce pantin de bois, cette marionnette, et lui promet peut-être de devenir un vrai petit garçon, s'il est sage, et s'il fait des... bah, s'il grandit normalement, donc qu'il ne commet pas trop d'erreurs et de bêtises. Et pour cela, lui confie Jiminy Cricket qui sera sa conscience, sauf que Pinocchio, bah, il est innocent, il va un petit peu faire n'importe quoi, et se laisser piéger par les affres de la vie, comme ces deux, on va dire, gredins, dont Gédéon et l'autre, j'ai oublié, c'est Grand Coquin, je crois, le renard, et Gédéon, le chat, qui vont lui promettre... « Ah, dadadadé, donne-moi la vie d'artiste ! » J'adore les chansons de ce film d'animation Disney, d'autant plus qu'elles sont passées quasiment tout au début, et que ça alourdit pas le film par la suite, qui a une deuxième vision bien plus dark que par... bah, après, quoi, deuxième partie. Bref, cette vie d'artiste, tu parles, elle va durer quelques instants avec Stamble, et un méchant directeur de fêtes foraines et de spectacles, qui va l'exploiter, esclavage d'enfants, et puis plus tard, Pinocchio va se retrouver sur une île où des garnements sont réunis, l'île au plaisir, qui s'avère être, en fait, bien pire que cela, et ça donne lieu à quelques scènes absolument terrifiantes, sans parler, évidemment, du presque grand final avec la baleine. Oui, bon, là, je spoil sans spoiler, c'est pas grave, hein, au pire. Parce que, quand même, Pinocchio, voilà. Et oui, j'adore ce film, mais c'est purement générationnel, et c'est, comme d'habitude, quand on aime un film ou pas, un subjectif, mais là, d'autant plus que je l'ai vu très jeune, donc, sur cette fameuse cassette qu'on insérait dans un appareil qui s'appelle le magnétoscope, eh oui, eh oui, ça existait, bon, ça existe toujours, d'ailleurs, le lien est cassé depuis un petit moment, d'ailleurs, bref, peu importe. Et je crois qu'en parallèle avec Brisbee, le secret de Nîmes de Dunlouf, c'est les deux films qui m'ont fait voir les choses autrement, alors que je n'avais même pas dix ans, bien moins que ça. Et il y a certaines scènes pour les enfants, comme dans Brisbee, où tu peux glacer, j'allais dire glacer des dents, en grincer des dents, claquer des dents, ou avoir le sang glacé, pardon, parce que, oui, c'est peut-être l'un des plus sombres films Disney d'animation, quand on y pense. Bon, il y a du tarab et le chevron magique, aussi. Mais, c'est dur, mais c'est probablement aussi lié au conte de base, qui n'était probablement pas très jojo non plus, plus graphique dans un certain point, je pense, sur l'exploitation des gamins. Bah, de toute façon, on a eu cette version italienne il y a deux ans, que j'avais vue pendant le premier confinement. Bon, on n'en garde pas un très bon souvenir avec l'ami Nico Siné, que je salue s'il passe par là, parce qu'on en avait parlé en podcast, mais on voyait bien que l'atmosphère a été très sombre. Sauf que, les animateurs, qui ont beaucoup bossé longtemps et tout, pour l'époque, c'est quand même encore extraordinaire, bon, j'avais parlé de Bambi il n'y a pas longtemps, mais c'est incroyable pour les années 40, et bien, tous les détails sont là, et il y a des, je pense, inspirations un peu, certaines peintures, côté un peu clair-obscur par moments, qui font que certains décors, au-delà même des ambiances, et de certaines transformations d'enfants, sans en dire plus, où je fais très mal à l'âne, mais en même temps, voilà, waouh, c'est quand même, c'est, oui, et encore aujourd'hui, même adulte, bon, je suis un peu biaisé, parce que je connais le film, et que je l'apprécie énormément, et bien, ça fait un pincement au cœur, quand on voit, donc, ces petits garnements, bon, certes, ils l'ont peut-être cherché sur le papier, je pense que c'était un côté moraliste, aussi, pour dire aux enfants, « Soyez sages, avec vos parents ! » Bon, évidemment, c'est old school, mais quand même, quand on y pense, waouh, voilà ! Et puis, bien sûr, cette baleine monstrueuse, à l'époque, probablement aussi pour tâter la culture américaine avec Moby Dick, mais, est-ce qu'elle était cette bestiole dans le roman italien de base ? Je ne sais pas, ben oui, parce que je ne l'ai pas lue, je pense que oui, elle y était, forcément. Mais, parce que ça suit pas mal les choses, waouh, il fallait oser ! Et puis, il y a cette finalité, en mode sacrifice, presque deuil, mais pas deuil, ouais, quand même, voilà, il fallait arriver à digérer ceci quand on était petit, chose que, probablement, les studios Disney et l'autre, ne prennent, enfin, ne font plus trop avec leurs films d'animation, plus pour la jeunesse aujourd'hui, quoi que ça peut se débattre, quand même. Là, il y a quand même, il y a quelque chose, et puis, en plus, sorti en contexte de Seconde Guerre mondiale, qui venait de commencer, alors pas pour les Américains, mais quand même, ce qui a d'ailleurs fait que ce brûlot n'a pas eu le même succès que Blanche-Neige et cette nain, qui était le premier. Mais quand même, voilà, il y a ça, toute cette culture derrière, à la fois très européenne, mais comme beaucoup de Disney d'époque, on allait chercher des fables, des contes, des histoires plutôt en Europe, et voilà, il y a, certes, ça fait presque enchaînement, un moment de péripétie, mais c'est pas un film à sketch, comme ils en feront par la suite. Tout est très lié, on est ici dans le parcours initiatique d'un jeune garçon qui va être confronté à beaucoup de choses, et lui-même, un peu, à ce début de corruption, on essaye de lui apprendre à cette vanité, que ce soit en tant qu'artiste ou autre, et il va devoir se méfier, au début, pas trop, mais après, en grandissant, il va apprendre certains préceptes, et même tenter de retrouver son père, Gepetto, dans un endroit improbable. Donc oui, Gepetto, moi il est d'accord, Pinocchio, c'est un grand, grand oui, toujours, même après ces années, bon, c'est ancré en moi, comme Brisby, le secret de Nîmes, dont j'ai déjà parlé, qui va bientôt fêter ses 40 ans, d'ailleurs, et puis à moindre mesure, mais que j'avais découvert aussi, à ces jeunes, Merlin l'Enchanteur, que je reverrai avec plaisir, même si mon dernier visionnage, il y a quelques années, mais bon, c'est quand même, j'ai grandi avec ces films-là, et donc cette vidéo était juste plus un témoignage, qu'une analyse, même en impro, voilà, mais c'est vrai que, quand même, des chansons comme ça aussi, on n'en fait plus trop, dans les Disney, c'est toute une époque, je ne veux pas dire, c'était mieux avant, mais il y a des trucs qui sont ancrés, c'est de génération en génération, que ça se passe, forcément, là aussi, j'ai un regard un petit peu, on va dire, détourné d'une certaine réalité, ce film a 82 ans, voilà, on verra bien, ce que permettront, dans quelques années, au niveau du souvenir collectif, les chansons, dans une Denkanto, par exemple, qui sont très bien, mais bon, voilà, petite parenthèse là-dessus, mais ouais, de très bonnes chansons, il y en a une autre, que j'aime bien, je crois que c'est, attends, je vérifie, attendez, pardon, c'est un, sans aucun lien, je me tiens bien, finalement, je n'ai pas eu besoin de vérifier, ça tombait sous le sens, bref, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, j'aime bien, ici, une impro-ciné critique en totale détente, pour revenir sur ce classique-là, à vous la parole, parce que je pense que vous aurez pas mal de souvenirs, à partager sur ce Bruneau, jeune ou moins jeune, d'ailleurs, parce que je suis sûr que les musados d'aujourd'hui, ont bien aimé ce Pinocchio, enfin, j'espère, voilà, bref, hop, on tape sur son clavier, ses souvenirs et sa réaction, bien évidemment, et je vous dis à la prochaine, ciao !